J'ai été invité par un événement organisé à Paris par Nikon et par le plus grand des hasards, j'étais justement à Paris pour le boulot cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première fois que je suis invité, et donc j'ai pu y participer, donc je voulais rapidement vous en faire un petit retour, donc si vous intéressez, c'est parti ! Avant de commencer à parler de cet événement Nikon, je voulais vous remercier beaucoup pour tous les retours que vous avez fait sur mon dernier épisode, le fameux diaporama, le jour le plus long. Franchement, c'est quelque chose que j'avais partagé avec vous sans prétention, mais je ne pensais pas que vous me suivriez autant sur ce sujet-là, donc ça fait plaisir. Et voilà, je tenais à vous remercier encore ! Alors, revenons-en maintenant à l'événement Nikon. Donc Nikon a organisé cette année, c'était le 30 juin, sur un des toits de Paris, un événement qui s'appelait Nikkor en deux tops. Alors Nikkor, pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque d'objectifs propres de Nikon. Donc cet événement, il est plutôt destiné à faire participer, je dirais, de la presse, des influenceurs, style youtubeurs et compagnie, des professionnels, voire des clients VIP. Donc c'était un jour en semaine, et pour la première fois, comme je vous le disais en introduction, parce que je crois que ça va être la deuxième fois qu'il m'invite, j'ai pu exceptionnellement y participer. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, j'étais pour le boulot à Paris, et bien il se trouvait que ça tombait tout pile-poil, parce que sinon, je ne peux pas, vous comprenez bien, des fois ça m'est arrivé d'être invité à ce genre d'événement, mais je ne peux pas monter de chez moi, rien que pour l'événement, une mine d'hôtel, le train, le transport, tout ce truc-là, c'est impossible. Donc c'est plutôt destiné à des gens globalement qui sont sur la région parisienne. Alors l'événement Nikkor en deux tops serait le, je ne sais pas si ce n'est pas, le deux ou troisième itération qu'ils organisent, et j'avais été invité sur cet événement-là l'avant-dernier, je crois qu'il devait y avoir deux ou trois ans, juste avant le Covid justement, donc ça fait deux ans que ça n'avait pas été organisé, et donc là, un peu comme tous les événements, ça redémarre cette année, et donc ils ont pu l'organiser enfin. Comme je vous le disais, ça s'appelle Nikkor en deux tops, ou Nikon en deux tops si on veut faire le raccourci. En deux tops, ça veut dire que le principe c'est d'organiser ça dans un rooftop, un rooftop à Paris, c'est-à-dire plus ou moins des restaurants, ou des cafés pour lunch, ce genre de choses, qui sont établis sur des toits de Paris, au-dessus d'immeubles, ce genre de choses, donc quelque part, ça vous permet de passer du bon temps, tout en ayant une vue magnifique sur le tout Paris. Donc cette année, ça se déroulait pas loin de la gare de Lyon à Paris, pour ceux qui s'y situent. Alors cet événement, malgré qu'il n'y avait plus le Covid, il a failli être complètement gâché, pourquoi ? Parce que même si cela fait des mois qu'il fait beau un peu partout dans toute la France, si j'enlève toutes les intempéries, bah juste ce jour-là, il a plu quasiment toute la journée sur Paris, et c'est que vers 5h qu'il a pu arrêter de pleuvoir, mais malgré cela, le temps était couvert, et il faisait vraiment pas très chaud, donc ça a failli, voilà, un peu capoter, même s'il y avait possibilité quand même de se rapatrier à l'intérieur, mais bien l'événement, c'est bien d'être sur le toit, sur la terrasse, et donc de pouvoir en profiter comme il faut. Alors cet événement commençait à 19h, et je crois qu'il avait été prévu qu'il se déroule jusqu'à 23h30, quelque chose comme ça, globalement, pour pouvoir profiter de la nuit tombée, le coucher de soleil et autres. Moi je suis arrivé dès les premiers, donc j'étais là à 19h, et donc j'ai pu profiter du fait qu'il n'y avait pas remonde encore, à ce moment-là, pour un petit peu faire le tour, à la fois le fameux rooftop, donc ce toit-là, essayer de voir, de profiter aussi de la vue, de voir un petit peu ce qui était proposé, voir comment ça allait s'organiser, ce genre de choses. Petit à petit, les gens sont arrivés, et ils ont commencé, pas mal, à se retrouver, à se discuter, à aller boire un coup, voilà, et petit à petit, je dirais, l'événement a commencé. Alors je n'ai pas compté, mais je pense qu'il devait y avoir entre 100 et 150 personnes, ou plus fort, enfin bon, oui, je n'ai pas compté, ou plus fort, je dirais des festivités. Alors premier retour, première impression, en tous les cas qui m'est personnel, c'est que j'espérais pouvoir retrouver des personnes que je pouvais connaître, je ne sais pas, d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, qui sont sur Paris, et qui auraient pu venir, et ma foi, non, donc bon, je ne connais ces personnes, ce n'est pas évident, moi je, contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis relativement timide, pardon, et j'ai du mal, voilà, à établir le contexte des gens que je ne connais pas, en plus là, on n'avait pas, moi je ne suis pas Nikon, je suis plutôt canon, donc ce n'était pas forcément toujours évident d'aborder la discussion sur un sujet comme ça qui n'est pas forcément commun, donc au bout de moment, j'ai commencé un petit peu à m'embêter, à m'ennuyer, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de tours, je me suis dit, je suis là, j'essaye d'en profiter. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'influenceurs, je ne sais pas, de façon générale, je pense que comme je voyais, tous les gens au fur et à mesure qu'ils arrivaient, ils se retrouvaient, ils se saluaient, j'ai l'impression que c'est quand même un événement qui est resté confidentiel de Paris pour Paris, et donc je pense que c'est beaucoup de gens qui ont l'habitude de se retrouver, parce que c'est des professionnels qui retrouvent, je dirais, leur avant-vente, le technico-commercial Nikon, c'est des clients qui retrouvent peut-être les gens qui leur ont vendu l'appareil, c'est des gens qui, voilà, j'avais vraiment l'impression que les gens se retrouvaient entre eux, c'est au sens-là où c'était difficile pour moi de m'intégrer, et voilà, il n'y avait pas, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y avait des gens qui ne se connaissaient pas trop et qui étaient là comme moi à s'embêter un petit peu, pas forcément dans le coin, parce que je ne suis quand même pas mélangé, mais au final, je n'en ai pas profité autant que si j'avais eu un collègue où on aurait pu échanger, profiter, échanger nos impressions sur comment ils voyaient Nikon, ce genre de choses, mais moi, j'ai essayé pas mal de me balader, essayer de profiter quand même au maximum, j'étais là pour ça. Après, moi, ce qui m'intéressait le plus, je dirais, au demeurant de ce type d'événement et de ce que j'avais pu en voir déjà, c'était pour la possibilité de voir les appareils, les objectifs, de potentiellement pouvoir les tester. Je sais que normalement, dans ce genre d'événement, il est créé des ateliers où justement, on peut emprunter un appareil photo et essayer de le tester, du style un modèle qui pose, et puis voilà, on peut essayer de faire du portrait, je dirais, une danseuse qui danse, et puis on essaye avec l'appareil qu'on est en train de tester ou changer d'objectif pour essayer de se faire la main, pour essayer de voir s'il est bien de vraiment pouvoir tester le matériel. Et ça, bon à mal en, j'ai pas vraiment pu l'occasion de le faire. Alors pourquoi ? Il y avait bien tout, je dirais, le panel des objectifs Canon, alors je vous montre là des petits bouts de films où je vous les montrerai à la fin, il y avait bien tout le panel des objectifs Canon, il y avait bien plus ou moins le panel de tous les appareils photo, mais j'ai cru comprendre, alors sauf à tort, si quelqu'un connaît beaucoup pourra me corriger, qu'il fallait plus ou moins que ça reste là, donc j'ai pu les prendre, j'ai pu les tester, j'ai pu simuler de prendre des photos, ce genre de choses, j'avais même prévu d'amener avec moi une petite carte SD pour dire, si je fais des photos, je les récupère et tout ça, mais en fait, je ne l'ai même pas sorti puisqu'on ne pouvait pas vraiment, enfin moi, voilà, donc j'ai pris l'appareil, je les ai testés, on était sur un petit bout de terrasse, je pense que vous le verrez, voilà, j'ai essayé de regarder, j'ai testé un Z, je crois que c'est un Z6 ou un Z7, je ne me rappelle plus la référence, j'ai aussi testé un petit peu le Z9 qui est le modèle professionnel, même si ce n'est pas forcément que moi je ciblais, j'étais plutôt sur le Z6 2 parce que c'est plutôt l'équivalent de mon EOS R, le Z9, c'est vraiment l'objectif professionnel par excellence, je crois qu'on le tape à 7000 euros nus, donc oui, ce n'était pas pour moi et ce n'est pas forcément ce que je recherchais quand je voulais venir un petit peu tester le matériel Nikon, aller tester du matériel qui pour moi pourrait peut-être me faire rêver mais qui n'est pas tout à fait ma cible, ce n'est pas forcément ce que je recherchais. Alors, pour la partie du test que j'ai pu faire, les quelques petites photos que j'ai pu faire du Z2, écoutez, à part la prise en main, l'ergonomie qui peut différencier par rapport à d'autres objectifs avec d'autres appareils photos, mais ça c'est toujours le cas quand on passe d'une marque à l'autre, globalement, j'ai retrouvé un petit peu ce que je pouvais avoir avec mon Air, donc pas grosse surprise, tout est cas avec les quelques minutes que j'ai pu l'avoir en main et essayer de faire quelques photos comme ça dans le vide. Là où j'étais un peu plus, je dirais, surpris, c'est le Z9, donc le peu que j'ai pu le tester, et notamment par son viseur qui avait une résolution d'enfer, et on voyait vraiment quand on passait du Z6 au Z9, je dirais, au niveau du viseur, c'était vraiment le jour et la nuit. bon, vous me direz, au prix, ça peut. Bon, après, au petit à petit que ça avançait, ben voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai bu un cours, j'ai mangé des petits fours, voilà, après tout, il fallait bien se sustenter, comme on dit, voilà, j'ai pu échanger un petit peu, mais bon, je vous dis, c'est resté quand même assez sporadique, j'ai essayé, voilà, de tourner un petit peu, essayé, je vous dis, de profiter. Après, il y a des animations qui ont commencé à se monter, bon, pas forcément grand chose, donc deux animations, une fille qui venait jongler un petit peu avec un ballon et un peu plus tard, une danseuse qui a dansé. Alors, l'idée de ces animations, c'est que, voilà, c'est qu'on puisse tester le matériel et venir faire des photos, pouvoir regarder ce que ça rend, peut-être changer d'objectif, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et en fait, non seulement, ce n'était pas le cas, dans les cas tels que j'ai pu le voir, mais en plus, je dirais, j'ai l'impression que ces animations n'intéressaient quasiment personne parce que, ces pauvres jeunes filles qui étaient là pour faire de l'animation, elles faisaient ça devant quasiment personne. La plupart des gens ne s'intéressaient presque pas au matériel, ils étaient là pour se revoir entre eux, pour discuter, pour échanger, pour boire un coup et délaisser un petit peu ce type d'animation alors que moi, c'était plutôt ceux qui m'intéressaient. Donc, je n'ai fumé un petit peu et ma GoPro et j'avoue que j'étais beaucoup frustré de ne pas avoir mon appareil photo. Bon, je n'avais pas amené mon appareil photo parce que je ne voulais quand même pas amener mon appareil Canon au milieu d'un événement Nikon. Je pensais vraiment pouvoir utiliser du matériel sur place mais bon, ce n'est pas grave, c'était un bon moment quand même à passer. Bon, petit à petit, comme je disais, le temps est passé et vers 9h30, franchement, je suis parti. Je ne suis pas resté jusqu'à 11h30 d'abord parce que il fallait que je rentre encore à mon hôtel qui était à 2 km à pied donc voilà, je ne voulais pas trop me balader trop la nuit, ce genre de choses. et puis surtout, je vous disais qu'il y avait l'humidité de la nuit où il n'avait plu, il y avait l'humidité tout court de la nuit qui tombait, il y avait d'ailleurs un petit vent frais et en plus, on était sur un toit de Paris, autrement dit, toutes les conditions pour alors qu'on n'était pas trop quand même vêtu, on était quand même dans une logique où il faisait beau jusque maintenant. Voilà, j'ai commencé à avoir froid et je me suis dit je vais rentrer, ça ne sert à rien d'attraper la crève. Alors, je ne sais pas si potentiellement il y a eu d'autres animations après que je sois parti, je n'avais pas vraiment le détail du programme mais en tous les cas, je ne suis pas convaincu que s'il y en a eu d'autres, il y a beaucoup de gens qui se soient d'un seul coup arrêtés de discuter, de boire pour aller se consacrer à ces animations. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je voyais un peu au global l'événement un peu différemment, un peu plus ludique, un peu plus de matériel, le tester, tout ça et moins en fait juste un pot entre des gens qui se connaissaient pour discuter autour peut-être de la marque voire de leurs activités. Mais bon, pourquoi pas, je vous disais c'était le premier événement comme ça que je participais, bon c'était Nikon, ce n'est pas forcément non plus moi mon cœur de cible puisque moi je suis canon mais je n'ai rien contre Nikon, j'étais vraiment prêt à tester, même à discuter de la marque justement pour la découvrir et éventuellement vous en faire un retour. Dans tous les cas, je remercie bien évidemment Nikon de m'avoir invité, donc je vous disais j'avais déjà été invité à la précédente version enfin qui n'avait pas eu lieu à cause du Covid, donc là ils m'auront invité, je la remercie vraiment voilà, si jamais j'y retourne j'essaierai de voir qu'il y ait peut-être quelqu'un que je connais qui soit là avec moi et que ça peut voilà paraître sympa d'essayer de passer le cap et voir peut-être amener un appareil photo peut-être même s'il n'est pas Nikon ne serait-ce que pour profiter parce qu'un photographe au milieu des photographes avec des choses à photographier et qu'il n'y a pas d'appareil photo franchement je me sentais tout nu et frustré mais bon c'est comme ça c'est pas grave. Après comme je vous disais c'est la première fois que je peux participer à ce type d'événement parce que voilà concours de circonstances ça s'est bien positionné et c'est vraiment un bol monstre que pile poil ce soir-là j'étais dispo à Paris sans rien d'autre spécifiquement à faire. Donc c'était un événement Nikon maintenant s'il y a un événement de Canon qui s'organise je ne dis pas non donc si jamais il y a quelqu'un de Canon qui me voit pourquoi pas je suis partant en particulier au moment où je peux participer. en gros dès que j'arrive là je vais stop je vais prendre le truc bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir